Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé vu que je bosse tout le temps. Et là aujourd'hui je suis en repos, donc du coup on a décidé de faire une petite sorture en famille. Il faut profiter. Donc du coup voilà, là je vous filme en fait depuis la chambre de l'Oric parce que du coup je n'ai pas envie de vous filmer le salon. Tout simplement parce qu'en fait j'ai la déco de Noël qui est en cours de réalisation. Je n'ai pas envie de vous spoiler la déco. Et comme il me manque en fait des éléments, je ne peux pas la finir pour le moment. Je n'ai pas encore assez d'éléments de déco pour la finir. Et comme tout le monde, j'attends début de mois la paie pour l'acheter le reste. En même temps on est le quoi ? Je ne sais pas le combien on est. On est le 28. On est le 28 donc du coup voilà, je n'ai pas trop envie de faire des frais maintenant pour la déco de Noël. Mais d'ici quelques jours j'y vais. Donc voilà, là je vais vous emmener avec nous. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer beaucoup de choses parce qu'après moi je n'aime pas quand il y a énormément de personnes filmer tout le monde. Après il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être mis sur internet comme ça à leur insu. Donc voilà, moi je respecte ça en fait. Donc je verrai ce que je peux vous filmer parce qu'aujourd'hui on a décidé d'aller au MUSE. En fait c'est un centre commercial qui a ouvert... Je suis de travers, excusez-moi. C'est un peu mieux là, j'avais ma caméra qui est en train de se tourner. Elle a été mal fixée. Donc du coup voilà, on a décidé d'aller au MUSE, donc au centre commercial le nouveau qui ouvre sur Metz. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne, voir les boutiques qui sont dedans. Bon bah on devait avoir le Primark, mais visiblement il est en retard à fond. Il ouvre finalement qu'au printemps, alors qu'il devait ouvrir maintenant. Donc du coup je suis un peu déçue. Mais en même temps, bon bah comme ça au moins il y aura des personnes qui attendront avant d'y aller. On aura peut-être un tout petit peu moins de monde. Parce que là ça va être blindé à mon avis. Je pense que ça va être la cata. Je pense qu'on va se garer extrêmement loin et qu'on va marcher en fait pour y aller. Parce que le parking je le tente même pas. Sachant qu'il vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc je tente même pas de me garer là-bas. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre des images, des petites... Je sais pas ce que je pourrais filmer honnêtement. On verra bien. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc, il y a une trentaine de couleurs dedans. Donc, franchement, c'est donné. C'est donné. D'ailleurs, mon homme, il m'a fait rire. Parce qu'en fait, j'étais en train de regarder tous les coffrets. Il me disait, ah ouais, ça vaut le coup. Il me dit, là, j'ai fait le calcul. T'as un pour beaucoup plus cher. Si t'achètes les 30 couleurs comme ça. Je dis, bah oui, ça vaut le coup à mort. Mais je ne sais pas s'ils seront encore là. Je ne sais pas. Franchement, il n'y en avait plus beaucoup. Et début de mois, je ne crois pas qu'ils y seront encore. Mais bon, on verra bien au cas où. Surtout qu'elle m'a dit qu'ils faisaient une offre jusqu'à samedi. Donc, je n'ai pas trop compris c'était sur quoi. J'espère que ce n'est pas que sur les coffrets. Parce que là, si c'est sur les coffrets rouge à lèvres, ça veut dire que je ne les aurais plus début du mois. Donc là, je serais triste. Ce n'est pas grave. Il me restera de l'argent pour acheter des lignes balance au pire. Non, puis je dis ça, mais en fait, j'hésite. Parce qu'un coffret, c'est cool. Il y a toutes les couleurs dedans. Mais au final, quand on nous offre une palette ou un coffret, justement, il y a combien de couleurs dedans ? Je veux dire, il y a combien de couleurs ? Il y a combien de couleurs qu'on met, qu'on utilise réellement ? À chaque fois, il y en a deux, trois qu'on kiffe. Et le reste, ça reste dans le placard. Donc, je me tâte. Est-ce que plutôt, je ne vais pas m'acheter que des couleurs que j'aime bien ? Je ne sais pas. Alors justement, c'est une cata, parce que là, en fait, vu que je n'ai pas de lumière, et vu que c'est une qualité de... Hum, bip ! Du coup, on ne voit pas, en fait, la couleur que j'ai là sur les lèvres, parce qu'elle rend orange. Là, vous la voyez orange ou je ne sais pas trop quoi. On a l'impression qu'en plus, il est tout coulé alors qu'il est bien mis. Je vais vérifier dans mon numéro. Oui, il est bien mis. Alors qu'on a l'impression qu'il est très mal mis. Mais en fait, c'est un que je viens d'acheter chez NYX et que je voulais tester, parce que du coup, en fait, je n'ai jamais testé les rouges à lèvres de chez NYX. Donc, j'ai dit, écoute, je vais en prendre un. C'est raisonnable, ce n'est pas très cher. Je vais en prendre un avec un crayon à lèvres, et je vais voir ce que ça donne, quoi. Comme ça, j'en teste un. Et si ça me plaît, je rachèterai les autres par la suite. Donc là, j'ai pris le... Alors en fait, moi, il faut savoir qu'en ce moment, je mets tout le temps celui-là, le sans-transfert de Sephora. Donc, c'est la teinte 13. Donc celui-là, je le mets H24, mais des fois, je le trouve un peu foncé. Par exemple, quand j'ai les yeux chargés comme ça, je n'ai pas trop envie d'avoir... Parce que là encore, quand on le voit comme ça, il fait clair, mais vraiment sur mes lèvres, je trouve qu'il fait foncer. Avec le crayon à lèvres en plus en dessous, voilà, ça me fonce quand même bien les lèvres. Donc, j'avais envie d'un truc plus clair. Donc là, forcément, vous n'aurez pas le rendu, parce que ça fait moche. Là, on dirait que j'ai du crayon qui dépasse à mort. On dirait qu'il est tout coulé là. Il n'a pas la couleur du tout qu'il a en vrai. Mais ce n'est pas grave, on va imaginer. Donc du coup, voilà le crayon. Donc vous voyez, entre ce qu'il y a là et ce qu'il y a sur mes lèvres, déjà, ça ne ressemble pas, tu vois. Donc là, je vais voir s'il fait le focus. Allô ? Non. Il ne faut pas trop lui en demander. C'est un téléphone portable. Donc écoutez, je vais vous la dire à la limite. Tu veux ou pas, mec ? Non. Bon, ce n'est pas grave. Alors du coup, la couleur, c'est SPL 840. Donc c'est rose. Autant vous dire, c'est vraiment bien rose. C'est un beau rose bonbon. Et le rouge à lèvres, je l'ai foutu, il est là. Alors du coup, moi, j'ai pris le Soft Matte Lip Cream. Il est comme ça. Attends, je ne sais pas si... Oh ! Focus. Focus, les amis. Voilà, Soft Matte Lip Cream. Donc là, celui-ci, c'est la couleur SML C06 Istanbul. Istanbul ! Il va faire le focus ou pas ? Coucou ! Non, franchement, il ne veut pas. On ne va pas trop lui en demander. Donc vous voyez, entre ce qu'il y a là et ce que ça rend sur mes lèvres, il y a un décalage total. Mais ce n'est pas grave. En vrai, il est vraiment comme ça. Je vais vous le swatcher peut-être sur ma main, vous verrez mieux. Je dirais que c'est un peu bois de rose comme ça. J'aime bien, franchement. Voilà. Il est comme ça. Et le crayon à lèvres, du coup, je vais vous le swatcher à côté. Il est comme ça. Faites pas gaffe, là, j'avais essayé un truc juste avant. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment... Il est superbe. Voilà, j'ai dit, ça change un peu d'avoir toujours le même... qui tire un peu... Je ne sais pas, celui-là, il tire un peu vers les brins, des fois violets. Quand je mets du crayon à lèvres en dessous, je peux le rendre de la couleur que je veux, en fait, celui-là. Et donc là, j'ai dit, ça va un peu changer. Mais j'en ai vu tellement, je n'arrivais pas à me décider. Il y avait aussi du rose fuché. Alors celui-là, je le trouve magnifique. Mais j'avais peur que ça ne maille pas du tout, en fait. Parce que souvent, comme je fais des smoky, en fait... Ouais, je fais souvent quand même des smoky. J'avais peur que ça fasse vraiment abuser, quoi. Entre les yeux foncés et les lèvres, pouf, rose fluo. Bon, là, on dirait que je les ai rose fluo, mais je vous rassure, en vrai, ce n'est pas du tout ça. Mais voilà. Bref, j'ai hésité sur 15 000 couleurs. Il y en avait, mais... Alors, ceux que j'adore, mais que j'adore, c'est la gamme lingerie. Des bombes. La prochaine fois, je m'en achète un. Enfin, après, je ne sais pas. Il y en avait tellement. De toute façon, je dis ça, mais ça se trouve, je vais encore tomber sur un autre. Alors, par contre, j'ai vu, les fonds de teint, ils ne sont vraiment pas chers. Vous me ferez des retours, voir si vous en avez déjà testé. Parce que moi, j'ai du coup, la marque-là, je la découvre. Et ça m'intéresserait de savoir, parce que je les ai trouvés vraiment pas chers, ainsi que les mascaras. Alors, si quelqu'un d'entre vous, donc, a un X près de chez lui et qu'il a déjà essayé, en fait, les mascaras et les fonds de teint, je serais ravie d'avoir des retours pour savoir ce que tout ça vaut pour pouvoir m'en acheter, justement. Parce que le fond de teint, autant vous dire, j'ai tout là, de toute façon. Il est mort. Il n'y a plus rien dedans. Donc, déjà même l'étiquette, elle est partie. Il est mort. Voilà, mon fond de teint. Donc, celui-là, c'était le Dream Satin Fluide de chez Maybelline. Mais le truc, il est mort, quoi. Il n'y a plus rien dedans. Donc, voilà. Et mon mascara, il est épave. Il est là. Voilà. Il est épave, le truc. Franchement, je n'ai pas de mots. Non, mais en fait, celui-ci, ça fait vraiment longtemps que je le mets. Et là, il est enfin sec. Il n'y a plus rien dedans. Mais je l'ai usé jusqu'au bout, en fait, celui-là. Je l'ai tellement aimé. Non, mais celui-là, je vous le recommande. Mais je ne sais plus ce que c'est. Du coup, ça s'est effacé à force que je le garde. Dès que je le mette, le truc, il n'y a plus rien dessus. Il y a marqué juste « Seel Sensational ». Et c'est aussi de J'Aimé Maybelline. Mais il est terrible, ce truc-là. Le truc-là, c'est de la bombe. Donc, celui-ci, le fond de teint, franchement, ça va. Mais j'ai hâte de tester ceux de chez NYX. Donc, voilà. Dites-moi honnêtement ce que ça vaut. Comme ça, j'irai en acheter pour voir. Et puis après, voilà, quoi. J'ai craqué sur plein de trucs. Je pense y retourner bientôt. On verra. Et puis, c'est tout. Après, je n'ai rien acheté d'autre aujourd'hui. J'ai dit « Voilà, je teste. Je verrai en début de mois quand j'y retournerai. » Et puis, c'est tout, quoi. On a été se manger un petit morceau ensemble avec mon homme et le petit. Du coup, on lui a donné son petit biberon chez Paul. Et nous, on s'est pris un sandwich avec une petite friandise à la fin au dessert. C'était trop bon. Et puis, voilà, quoi. Après, du coup, on a été faire un tour au marché de Noël. C'était magnifique parce que le petit, il était en admiration. Là, il y avait un gros carousel. Du coup, il était là. Il regardait les lumières. C'était magnifique. Moi, j'ai toujours dit que j'aurais un enfant. J'étais pressée justement pour ça parce que je me disais toujours « Ça va me refaire vivre, en fait, la magie de Noël. » C'est vrai, quand on a un enfant, on retourne en enfance. Parce que là, c'est vrai que les derniers Noëls, ce n'était plus du tout pareil pour moi. Ça n'avait plus trop d'effet. On ne fêtait plus trop, en fait, on va dire, dans ma famille. Et là, c'est vrai que ça va rajouter une petite couche. Du coup, comme il y a les enfants et tout, maintenant. Voilà, je suis trop contente. Donc là, le cadeau du petit, moi, je l'ai déjà pris. Donc, j'ai pris un gros cube VTEC. Je crois que c'est la marque. Et il fait tout, en fait. Je ne sais plus à combien il est. Je crois qu'il a 40 euros. 40 ou 49 euros. Je ne sais plus. Et bref, en fait, il est... Comment dire ? Il y a les animaux de la ferme. Enfin, c'est plein de boutons. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Il y a plein de boutons dessus. Donc, avec les animaux de la ferme. Vous avez les couleurs, les chiffres. Ça fait quoi encore ? Les lettres, à mon avis. Ça doit faire l'alphabet. Ouais, ça fait l'alphabet. Et je ne sais plus ce que ça fait encore. Mais du coup, je trouvais ça pas mal. Parce que là, pour l'instant, il va avoir 7 mois dans 2 jours. Donc, il ne s'intéresse pas encore trop à tout ça. Lui, c'est plus... Voilà, il va jouer avec ça. Je vais lui donner le truc qui va être aux anges, quoi. Donc, j'ai dit, je ne vais pas le blinder de cadeau. Ça ne sert à rien pour cette année. Si ce que je voulais lui acheter encore, c'était peut-être un nounours. Ou alors, une... Moi, dans l'idéal, c'était un nounours veilleuse, en fait. Le truc qu'il peut garder près de lui la nuit. Parce que comme il fait plein de cauchemars, en ce moment, il n'est pas bien. Il n'aime pas. Dès qu'on lui éteint la lumière, il flippe. Donc, j'ai une petite veilleuse en hauteur sur sa table de... Sur sa commode. Mais voilà, il ne la voit pas. Parce que du coup, il y a le contour du lit. Donc, oui, je sais, il y en a qui sont contre les contours de lit. Que c'est dangereux, etc. Après, voilà, chacun son truc. Donc, je ne suis pas là pour ouvrir le débat du contour de lit. C'est juste pour dire, voilà, il ne la voit pas. Donc, je voudrais qu'il ait, en fait, un nounours veilleuse près de lui. Qu'il soit moins effrayé, en fait, la nuit. Voilà. Et qu'il puisse gérer tout seul ce qu'il veut faire, quoi. S'il veut l'éteindre, l'allumer. Peut-être pas maintenant, tout de suite. Mais voilà, là, comme il va grandir et évoluer. Comme ça, il jaugera, en fait, ce qu'il veut. Voilà. Je trouve ça mieux. Donc, voilà, pour la petite vidéo. Après, je suis désolée. Le vlog, il ne va pas durer longtemps. Parce que, voilà, je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, je n'ai pas fait grand-chose. On s'est baladé toute l'après-midi. Mais après, je n'allais pas vous filmer chaque magasin, etc. Surtout qu'on ne peut pas filmer partout. On ne rentre pas n'importe où avec la caméra. Enfin, avec la caméra et le téléphone. Et puis, voilà. Donc, désolée aussi. Parce qu'en ce moment, je ne tourne vraiment pas beaucoup de vidéos. Je n'ai vraiment pas le temps. Et les jours où je suis en repos, je n'ai rien à filmer, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est journée ménage, journée lessive. Je profite un peu de mon fils. Je joue avec lui. Vu que je ne le vois pas de la semaine, je pars le matin. Voilà, il se lève à peine. Donc, moi, je pars. Et le soir, je rentre, il va au lit. Donc, voilà. Du coup, je profite de lui. Et je n'aime pas, en fait, filmer pour filmer. Vous voyez, pour vous faire un vlog où il n'y a rien de temps, où je pose la caméra et je suis en train de passer l'aspirateur. Je n'ai pas envie. Et puis, surtout, vous allez vous lasser de voir ça toutes les semaines. Donc, du coup, voilà. Je préfère filmer quand je fais un truc vraiment où je sors un peu. Et c'est vrai qu'il y a des prises de vue à faire. Mais sinon, je ne filmerai pas pour filmer, quoi. Voilà. Donc, prochaine étape, je pense que ça va être de finir ma déco de Noël. Donc, là, j'ai déjà monté le sapin. J'ai mis les boules que je vous ai montrées dans le hall précédent dessus. Donc, autant vous dire que comme il fait 2,40 m, il fait pas mal vide, le sapin. Donc, du coup, je suis pressée d'aller acheter le reste de ma déco pour finir tout ça. Voilà, pour finir mon sapin. Finir, donc, je pense, la déco autour aussi sur les étagères, la table basse, etc. Et puis, comme ça, ça sera tout bon. Là, j'ai mis une guirlande électrique de long. Je me demande si je vais pas en mettre une deuxième parce que ça fait petit. Et puis, voilà, je vais voir tout ça, quoi. Début de mois, pareil. Je vais aller acheter tout ça. Et puis, voilà, je finirai. Et comme ça, je vous ferai la vidéo, en fait, de la déco de Noël. Comme ça, ça sera terminé. Et j'aurais peut-être voulu aussi vous faire quelques, peut-être un ou deux DIY. Je vais voir. Je vais voir en fonction de mon planning, etc. Mais j'aimerais bien essayer de vous filmer un ou deux DIY dans pas longtemps parce que j'aime bien les DIY. Il faut juste que j'aille acheter mon matériel. Et c'est ça qui risque peut-être de m'empêcher de la tourner tout de suite. Je verrai bien. On va voir. Ça sera la surprise, voilà. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao !